Depuis que nos organisations ont annoncé la marche qui doit se tenir aujourd'hui à 15h, nous avons subi une campagne de la part de l'Etat visant à nous discréditer, visant à nous présenter comme des irresponsables, n'ayant aucun souci, aucune empathie pour le peuple sénégalais, pour les malades du coronavirus, pour ceux qui en sont décédés. Nous pensons que cette campagne de l'Etat exprime en fait les craintes, la panique d'un pouvoir qui ne pouvant pas régler les problèmes des étudiants. Nous ne pouvons pas régler les problèmes des travailleurs que nous posons, les problèmes des élèves ayant eu leur bac depuis un an et n'ayant pas été orientés, les problèmes des ruraux en proie à plusieurs difficultés dont la privatisation de la gestion de leur eau. essaie ce pouvoir-là, ne prenant pas en charge toutes ces problématiques-là, essaie de solder ses comptes avec les thermomètres que nous sommes. Parce qu'en réalité, ce ne sont pas nos organisations qui ont créé les problèmes des étudiants, les problèmes des ruraux, les problèmes des travailleurs sans salaire ou arbitrairement licenciés. Nous n'en sommes en réalité que les caisses de résonance. Nous ne sommes dans cette crise que subit, que vit le peuple sénégalais, que des haut-parleurs, que des thermomètres. Au lieu de casser les thermomètres, il s'agit de travailler pour l'Etat à baisser la température. Nous l'invitons à travailler à baisser la température et non à chercher, à discréditer ou à casser les simples thermomètres que nous sommes. Depuis l'annonce de notre manifestation d'aujourd'hui, contrairement à l'attitude irresponsable de l'Etat, nous avons connu des médiations, de fortes demandes et des prières qui nous ont été adressées pour la suspension de nos manifestations du fait du coronavirus. Considérant tout cela, nos organisations ont décidé de reporter la manifestation qui devait avoir lieu aujourd'hui pour premièrement mobiliser davantage nos troupes, parce que la lutte va continuer, pour répondre aux demandes d'aide qui nous viennent de partout du Sénégal, comme par exemple du collectif pour la défense des intérêts de la commune de Medina-Wandifa qu'on a reçue il y a quelques jours. Comme par exemple la demande d'aide qui nous a été adressée par le collectif des 89 bénévoles de l'hydraulique du monde rural. Comme par exemple la demande d'aide qui nous a été adressée par les travailleurs de la société Ecajel de Mourbali, Ecajel qui est une société de pêche, etc. Mais également, nous reportons la manifestation d'aujourd'hui pour davantage expliquer à nos concitoyens sénégalais que même pour lutter contre le coronavirus, il faut imposer un rapport de force à l'Etat afin d'augmenter le nombre de tests de dépistage, afin que l'Etat puisse distribuer massivement et gratuitement des masques aux populations, afin aussi que l'Etat renforce les structures et le personnel de santé. l'Etat, même pour que nous puissions sortir du coronavirus, il faudra que nous qui avons peur de ce virus parce qu'il est dangereux, nous nous mobilisions, nous luttions pour imposer un rapport de force à cet état-là. Parce que si nous continuons à être tétanisés et paralysés par notre crainte du coronavirus, ce coronavirus risque de durer longuement, longtemps, ici, du fait de cette drôle de guerre que mène l'Etat sénégalais contre le coronavirus. A 9 heures aujourd'hui, c'est-à-dire il y a 2 heures de temps, nous avons reçu du commissariat de police du point E. L'arrêté du préfet de Dakar interdisant notre manifestation d'aujourd'hui. Les motifs invoqués par le préfet sont 1. Risques de troubles à l'ordre public. 2. Circonstances exceptionnelles liées à la propagation de la COVID-19, particulièrement à Dakar. 3. Absence de garantie de la part des organisateurs, c'est-à-dire nous, relativement au respect scrupuleux des mesures barrières, notamment la distanciation physique, le port par chaque manifestation d'un masque homologué par les autorités sanitaires et la mise en place d'un dispositif de lavage des mains tout le long de l'itinéraire ainsi qu'au niveau des trois altes prévus. Sous-titrage ST' 501 1 1